Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, nous allons apprendre à monter un photophore ajouré en trois étapes détaillées, donc en trois vidéos. C'est un travail qui est accessible à tous, au potier débutant comme au potier expérimenté. Alors nous voilà dans l'atelier pour notre première vidéo. Nous allons donc monter notre objet au colombard et en temps réel, ça va nous prendre deux heures. Mais dans la vidéo, évidemment, c'est plus rapide et donc vous pouvez utiliser les fonctionnalités de YouTube, soit des ralentis et le chapitrage. Après quoi, il y aura un séchage de 12 heures en temps réel sous une cloche de papier. Alors, pour notre première étape, nous avons besoin de terre, c'est une faïence. Nous avons besoin d'un petit verre d'eau, nous avons besoin d'une planche pour pas que vous salissiez tout, évidemment. Nous avons besoin d'un couteau de potier, d'une sphère en polystyrène pour soutenir notre forme. Nous avons également besoin d'essuie-tout, d'un film alimentaire très banal et, pour finir, d'un papier journal ou quelques feuilles de papier journal pour faire notre cloche. Je vais couper comme ça. Je vais juste taper la terre. Alors voilà, c'est bien important de filmer la position des doigts. Il faut que le coulomba, il soit partout pareil. Il faut faire des tout petits roulements, des grands trucs. Veuillez, de bien veuillez à la régularité, quoi, du coulomba. Et cette régularité, tu vois, tu l'as, c'est tes doigts qui te servent des talons, de l'épaisseur. Pour l'élargir, au fur et à mesure, tu écartes les doigts. Tu vois, ils commencent à reprendre ça. Et alors, le but, c'est que tous les colombs que tu vas monter pour ce pot, ils aient la même apparence, la même taille, pas des gros, pas des petits, tous pareils. Avec mes doigts, je contrôle sans arrêt l'épaisseur de la chaude. Et alors, on coupe bien propre la plaque. Je vais faire un essayage. De l'eau, qui est la colle du potier. Et le premier, on va monter le socle, comme ça. Je vais faire une sorte de galette avec le coulomba. Et ça va être mon fond. Alors, tu vois, encore une fois, on insiste bien sur le travail des doigts, tu as vu. Je les écarte. Et ça me permet de mesurer et de faire un colomba qui a partout la même épaisseur. Bord à bord, là, je fais bien attention de ne pas faire bulle d'air. Un petit raccord, j'en colle. Si tu veux, je travaille par étage. Voilà mon petit fond. Voilà mon premier montage. 1 2 Donc au final, ce travail de Poulomba ça sert à monter une forme Donc là, quand tu trempes, il faut mouiller Mais bon, moins tu trempes, mieux tu portes Il faut quand même que ça colle C'est parti ! Je vais faire un essayage Voilà, je vais monter à partir de là Parce que je le veux gros comme faire mon photophore Ouais, tu vois, je vais essayer de le faire venir jusque là Et je continue Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais faire une saucisse de saupada pour soutenir ma forme Donc voilà, ça me la soutient Parce qu'elle va commencer à s'affosser là C'est une forme assez longue à monter Parce que j'ai choisi quelque chose de grand Voilà, mes parois elles sont tout pareilles J'ai pas de trous, j'ai pas de... Si le Poulomba est bien fait, la paroi elle a pas de minceur Alors ici, je vais commencer à travailler délicat Le masquage du Poulomba Le pouce, tu fais comme ça Il faut surtout pas enfermer de la bulle là-dedans C'est pas interdit de le faire dans les deux sens Ça c'est mon fond, le masque aussi Maintenant, chaque fois que je vais la laisser Je vais la retourner comme ça Donc surtout pas comme c'est clair Alors là, je vais prendre ensuite dans les lampères Pour pouvoir facilement décrocher la boule au fur et à mesure Parce que là, la terre elle est tellement fraîche, tellement courante Parce qu'à chaque fois, c'est un calvaire de retirer la boule Donc voilà, je fais comme ça Le moment où la terre, elle a pas encore pris de mémoire de forme Elle va faire tout ce que tu veux Si jamais elle en a, si je sens des petites minceurs là Peut-être au niveau des raccords de mou là, tu sais qu'ils sont un petit peu périlleux C'est le moment là, de rajouter Là, tu vois, j'ai une petite minceur là Je rajoute, la terre est fraîche, elle prend tout Pour rajouter de la terre, voilà comment tu fais Tu la poses, tu l'appuies par le milieu Et après, tu vas t'évader sur les bords Et là, t'es sûr de ne pas avoir fait plus Alors là, tu vois, je fais un pinçage serrage Je pince, je serre, je pince, je serre Parce qu'en travaillant avec les pouces, je l'ai agrandi Pince, serre, pince, serre, pince, serre Pince, serre, pince, serre, pince, serre, pince, serre Abonnez-vous ! tu vois rien que le fait de l'avoir sorti s'écraser donc à chaque fois tu resserres t'as vu ma base elle est régulière c'est mes colomba qui sont toujours pareil ça alors voilà comment je fais j'en ai là j'en ai là et celui-là je vais lisser immédiatement parce que du coup je vais monter dans l'étage je fais bien attention à renvoyer cette terre par le pouce et par le milieu et maintenant là je vais me simplifier la vie je vais le mettre comme ça et je vais le faire directement là ils montent par le milieu sans aller m'attraper des bulles sans faire des plis voilà là il n'y a pas de il n'y a pas de bulles qui est prise un petit pinçage parce que j'ai agrandi tout ça là j'ai une petite finesse par ma paroi je fais une petite tu vois avec les doigts là j'essaye de bien sentir là si j'ai la moindre finesse tu vois j'ai un petit creux je vais aller le combler j'appuie par le milieu et après je m'évade sur le bord j'ai pas fait de bulles là un petit défaut 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 regarde un peu plus c'est ça tout c'est ça voilà alors là je te fais du style c'est quand même deux feuilles deux feuilles en cloche en fait je fais une cloche de papier avec deux feuilles entre croisés parce que comme ça au niveau du séchage pendant toute la nuit elle va sécher dans une atmosphère pareille cette cloche ça garantit que l'atmosphère autour d'elle elle va être tout le temps la même voilà donc voilà notre objet est terminé je vais le laisser sécher 12 heures exactement 12 heures sous une cloche de papier et je vous retrouve à la prochaine vidéo merci 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 merci